Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 14 avril 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 20ème épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Tristan Edelman. Bonjour Tristan. Bonjour la famille. Comment tu vas ? Ça va bien, je suis très content d'être parmi vous aussi, de pouvoir partager un peu de réalité, énergie et plein d'autres choses. C'était super, merci à toi d'avoir accueilli l'invitation du Front Médiatique, ensemble on va parler du monde, d'une vision plus holistique du monde, on va parler de servitude volontaire, de retour au réel, plein de sujets passionnants et donc je rappelle à la communauté que tu es née dans les années 70 à Paris, tu as grandi dans un monde interculturel très riche avec un père juif, russe, polonais et une mère métisse des îles aux origines multiples, blancs, noirs, indiens des Caraïbes ou encore chinoises. Tes expériences dès ton enfance sont à l'image de tes origines multiples, tu as eu la chance d'être à la rencontre des réfugiés politiques, de rencontrer des féministes, des échanges avec des psychanalystes, des philosophes, des juristes, des intellectuels engagés et aussi tu es passionné même à l'époque déjà depuis ton enfance tu avais des passions autour de la musique, de l'opéra. Pour toi la fête bat son plein et la danse, la musique, la poésie, l'énergie éthique, tout est déjà là au cœur de ton existence et donc tu es passé par le lycée Henri IV, le conservatoire national de Boulogne, on va revenir sur ton parcours bien évidemment, tu es passé à l'université aussi de la Sorbonne pour faire de la philosophie, tu passes ensuite des grades dans les arts martiaux, japonais, tu deviens quelque temps aussi bouddhiste, zen, puis tu continues des formations, tu as énormément voyagé aussi à travers tes activités artistiques mais tu as pris un contrat dans des grandes majors, tu as décidé donc de partir en voyage plutôt que de continuer simplement une simple carrière comme un choix traditionnel, tu as décidé ensuite d'élargir ta formation artistique aussi à d'autres domaines et tu t'es ouvert à la santé avec la médecine chinoise, l'acupuncture, le massage, la médecine indienne ayurvédique, les rituels ou encore le chamanisme. Tu as fondé aussi au Brésil en 2001 une compagnie transdisciplinaire qui s'appelle les Transmutants, ayant produit plus d'une cinquantaine de créations et avec laquelle tu as voyagé aux quatre coins du globe. Fort de toutes ces expériences, aujourd'hui tu développes une pratique inspirée de ce parcours atypique, la chorolistique, un terme nouveau pour moi. Donc concrètement ton chemin de vie est vraiment indescriptible tellement tu t'es permis de prendre des sentiers battus, tu ne t'es rien interdit et donc on va essayer de découvrir avec toi l'immensité de notre monde et la complexité de l'existence humaine et en particulier notre période actuelle, essayer de prendre aussi de la hauteur pour pouvoir vivre plus sereinement cette période-là. Donc une question qu'on pose toujours, une question préliminaire à tous nos invités pour savoir un peu quelle est ta liberté de parole, ton niveau d'indépendance. J'aimerais savoir est-ce que tu as des conflits d'intérêts ? Est-ce que tu as des actions dans différentes entreprises nationales, multinationales, transnationales ? Et aussi est-ce que tu es encarté dans un parti politique ou un syndicat avant de présenter aux internautes les différents sujets qu'on aura la chance d'aborder ce soir.